Merci beaucoup d'être là. On pense à vous très fort. Franchement, dans des minutes, on fait un petit check. On est hyper honoré d'être en micro. Juste pour vous expliquer la nature de l'événement, il n'y a pas de modérateur ou modératrice parce que c'est un événement qui a été un peu décidé au dernier moment et ce que je trouve avec une certaine beauté là-dedans, aussi soudain que la mort de Miroir. C'était l'idée de se rassembler autour des gens qui ont été touchés par cette oeuvre, qui la découvrent, qui l'ont lu micro, peu importe. Et puis voilà, échanger avec Johan là-dessus parce qu'on est tous les deux des amoureux de l'oeuvre, mais je suppose que si vous êtes là, c'est principalement pour la même raison. Et comme il n'y a pas forcément dix mille questions, on va échanger un peu nous sur quelques petites choses, mais le but c'est de très vite, chose qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure, c'est un peu frustrant que dès que vous avez des questions sur des choses qu'on échange avec vous, sur les thématiques qui vous touchent, les choses qui vous intriguent, etc., pour pas parler une heure entre nous. L'idée, c'est aussi de... vous avez tous des choses intéressantes à dire sur le moderateur, aussi, je pense. Et sur votre rapport avec le moderateur, c'est toujours tout ça. Et voilà, donc il n'y a pas de moderateur, c'est la merde. Non, vous voulez commencer par vous parler peut-être de l'électro-shock, en fait, de la mort de Miura parce que ça a été un événement... en le voyant sur les réseaux, à l'époque, je me suis rendu compte que ça touchait énormément de gens d'une façon peut-être encore un peu plus inhabituelle que quand une idole quelconque passe de l'autre côté, on va dire. Et je vais commencer par Tadine, qu'est-ce que c'est quand tu l'as appris, qu'est-ce que ça t'a fait ? Ben, en fait, ça a été un double-choc, puisque quelques jours auparavant, je parlais justement avec un des collègues, ça s'appelle Aurélien, Bauriou Baez, qui est aussi rédacteur avec le mode pour la chaîne Le Cine Club Monsieur Wobby, qui était aussi rédacteur, comme moi, sur la chaîne Le Cine Club Monsieur Wobby. Et en fait, on disait, c'est ironique, on disait, tiens, ce serait bien de faire un truc, un épisode ou quelque chose, en lien avec Kenta Romura, parce qu'on a doré son oeuvre, on a doré à Robé. Et quelques jours après, on apprend le décès. Et je me souviens, la première chose que j'ai envoyée à mon collègue Aurélien, mon ami, c'est « Je suis effondré ». Et ça a été d'autant plus violent quand on connaît assez l'âge de Kenta Romura, parce que ça, je pense que c'est la première chose qui frappe avant toute chose, c'était son âge. Et par rapport à l'immense, on va dire, l'immense héritage qu'il laisse. C'est-à-dire que Berzer, je sais pas, toi t'es beaucoup plus... T'as découvert l'oeuvre beaucoup plus tôt que moi. Mais Berzer, quand je l'ai découvert il y a quelques années, je l'ai littéralement dévoré. Au point où je passais des week-ends entiers à lire tous les tomes que j'avais à ma disposition, j'ai littéralement dévoré l'oeuvre. Et c'est une oeuvre qui vous prend par les tripes, littéralement, et qui ne vous lâche plus. Et donc, ça a été vraiment une zone de choc, puisque c'était, on en parlera, c'était une oeuvre qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire de superlatige par rapport au travail de Murat sur le dessin, etc., je trouve que c'était avant tout ce que j'avais mis sur mon statut, c'était un excellent conteur. C'est-à-dire que Murat, pour beaucoup, c'est au-delà de ses qualités de dessinateur, c'est avant tout un conteur. Au point que, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'on peut au premier à voir être écrasé par la maestria de son trait, et sans se rendre compte que le fond et la forme ne font qu'un, c'est-à-dire aussi bien le dessin que l'histoire qui est en train de se raconter. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué pour, et je pense qu'il intéresse beaucoup les gens qui cessaient justement la création artistique, que ce soit justement dans le dessin et dans la narration, c'est qu'il arrivait à manier magnifiquement le fond et la forme, aussi bien que son dessin était au service de l'histoire et non l'inverse. Et puis, parce que ce qui était assez surprenant, c'est que son travail sur les... Si il y a un book marqué, c'est que ses références, parce que c'était quelqu'un qui avait une énorme culture diverse et variée, ses références étaient très très visibles, mais en même temps, il arrivait toujours à les retravailler de manière à ce que ça soit son œuvre à lui, pas une autre. Je prends toujours cet exemple-là, c'est l'arc des chaînes, l'arc des chaînes à créer, sur le papier, qui est une relecture du nom de La Rose, l'adaptation qu'en a tiré Jean-Jacques Hanot et aussi des diables de Ken Russell. Et en fait, l'intelligence qu'il a eu, je trouve, sur cet arc-là, c'est qu'en fait, il n'a pas simplement cité l'œuvre, il se l'est réapproprié. Il a créé en fait une excellente allégorie sur l'Inquisition et il a eu l'intelligence de reprendre ce qui avait été fondamental dans ces deux œuvres, qui est le débat théologique, entre le dogme et la croix, à travers notamment l'incarnation des sorcières, vis-à-vis, par rapport à l'Inquisition, qui est incarnée par Noxgul. Puis il y a aussi, bien évidemment, tout ce que moi m'a marqué, c'était tous les travaux visuels, c'est-à-dire que, par exemple, quand on voyait, par exemple, je prends un exemple très simple, les armures, c'est très difficile de ne pas penser au Excalibur de John Bourman, puisque c'est des références indirectes, mais en même temps, il y apportait toujours quelque chose qui faisait que ça devenait son œuvre. Comme Hal se le dit très bien dans son livre, c'est quelqu'un qui a créé littéralement ce qu'on pourrait appeler une cosmogonie, c'est-à-dire un mythe qui englobe tous les mythes. Et je trouve que c'est ce qui en fait une œuvre universelle et qui peut parler tout à chacun. Moi, pour commencer sur le moment où je l'ai appris, comme j'ai fait une vidéo sur Berzerk et que j'écris un livre sur Berzerk, même si ça me gêne, parce qu'il y a des gens bien plus spécialistes que moi. Du coup, beaucoup de gens m'ont vu un peu comme quelqu'un qui avait un rapport avec moi, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus m'avertir. J'ai eu d'abord des alertes de gens qui ont dit « t'as vu, t'as vu », et puis du coup, j'ai vu le truc. Et en fait, ça m'a fait quelque chose de très bizarre, parce que du coup, quand on écrit un livre sur quelque chose, on passe un an et demi tout seul dans un truc à essayer d'être le plus respectueux qui est possible, de rendre hommage, pousser beaucoup de pression parce que les fans de Berzerk peuvent parfois être un peu tellement amoureux de l'œuf que du coup, à la moindre erreur, on se fait dégommer. Et ce que je peux comprendre, du coup, j'écrivais un peu ce livre dans la peur de dire « est-ce que je t'irais pas ? ». Mais malgré tout, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé un an et demi dans une colocation dont il était pas au courant, mais du coup, moi, je vivais Miura tous les jours. J'ai lu le manga trois fois. J'ai vraiment vécu avec lui. Et du coup, quand il est mort, j'ai vraiment eu l'impression de perdre un endroit dans lequel j'avais vécu, en fait, quelque chose qui s'en va de moi. Et c'est la première fois où… Alors c'est vrai, parce que je vais passer pour un insensi, mais quand le monde est super et tout, ça n'a rien fait, je le connais pas, c'est triste, qu'elle meurt, c'est triste et tout. Mais ça me touche absolument pas, alors même que ça devrait. Et Miura, c'est la première fois de vie que quelqu'un que j'admirais ou mourait, que j'avoue, j'ai un peu pleuré sur ma terrasse comme un con, tout doucement, mais ça m'a affecté parce que c'est rare de voir une espèce d'iceberg se décoller de notre réalité et de dire « en bas je m'en vais », et en sachant qu'en plus, il laisse une affrine à jouer, on y reverra, je pense qu'il y a toute une dimension là-dedans qui… Enfin, je sais pas si ça vous avait fait cet effet-là, mais il était déjà ultra célèbre et reconnu de son vivant, mais en fait sur Twitter, parce que c'est là-dessus que je voyais les choses bourgeonner, quant au deuil, je vois directement qu'il est en train de se muter en légende immédiatement, ça y a pas eu dix minutes quoi, c'était déjà dans un panthéon en fait, il y aura avant même qu'il meure, et là le fait qu'il meure, j'ai l'impression que ça reste encore plus… c'est triste, mais encore rajouté à la légende de cette œuvre, et c'est ce que je finis par me dire, je suis presque encore plus heureux qu'elle va s'ignagerer, c'est vrai ce que je dis, mais pour moi ça transforme en une espèce de texte biblique un peu fou dont on n'aura jamais la fin, et quelque part, ça nous laisse la possibilité d'imaginer notre fin, de rester avec… je ne sais pas, ça me donnait une émotion encore supplémentaire à cette œuvre qui… je ne sais pas, qui m'a touché énormément, et pour revenir, c'est un truc qui m'a beaucoup touché aussi, c'est que tu parlais de ces qualités de narration, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans, mais quand on découvre l'imaginaire, on a tous une œuvre un jour qu'on a lue à dos, au gamin, où là tu ouvris, il y a un truc là-dedans, j'ai jamais ressenti une sorte d'émotion, qu'est-ce que c'est ? Moi par exemple c'était Torgale, et du coup j'allais à la bibliothèque, et quand je rentrais dans ma chambre, j'ouvrais Torgale et il y avait une espèce d'émotion, le truc, je vais me découvrir, je vais me faire un kiffer, etc. Puis en vieillissant, on consomme plein de trucs, on perd peut-être parfois un peu ce rapport de… et Berzerk avait ce don immédiatement de me rendre captif de son histoire, d'être complètement absorbé par la noirceur et en même temps par la beauté du truc, enfin c'était vraiment ce truc qui arrive à reconvoquer immédiatement mon innocence d'enfance qui a envie de se laisser plonger dans un récit, et il ne décevait jamais à ce niveau-là. Et je conclure aussi en disant que je trouve que Millora, on a souvent mis en avant des choses qui n'étaient pas forcément le fort de son œuvre, c'est-à-dire que oui la violence on a mis en avant, oui le côté borderline de certains arcs, etc. C'est des choses qui étaient tellement visibles, tellement clivantes que du coup on mettait ça en avant. Mais en fait je pense que c'est d'erreur de vendre Berzerk comme une œuvre d'abord violente, et puis il y a plein de gens qui ont été déçus un peu par l'arc fantasia, parce que du coup il s'est mis à parler des fées, des dragons alors qu'on voulait, des grosses épées, machin et tout. Donc en fait je trouve que j'adorais déjà avant, mais ça devient encore plus intéressant là. C'est-à-dire qu'il avait une visée qui était beaucoup plus de l'ordre des histoires, des contes, de l'impression collectif, la somme des choses qu'il a réussi à faire rentrer là-dedans. Il y a du Goya, il y a du Poche, il y a du... Et c'est comme s'il nous donnait une leçon presque sur notre culture à nous, puisque c'est pas japonais à la place tout ça, et il avait un tel amour des choses. Quand tu parlais des armures, je me suis souvenu que j'étais tellement dans l'obsession au moment du bouquin que j'avais trouvé une photo de son bureau où on voyait des tranches de livres, et du coup j'ai passé une semaine à essayer de... J'ai dit qu'il y avait dixième de mes yeux c'est sûr, mais j'ai retrouvé une trentaine de livres de sa bibliothèque. Du coup j'avais les couvertures et c'était quelqu'un qui était absolument passionné, il avait des traités entiers sur les armures médiévales, c'était quelqu'un qui avait l'air complètement absorbé par son truc, et ça se ressentait d'une façon qui était peut-être assez unique quand même, pour nous avoir toutes et tous autant touchés, voilà. J'ai dit plein de trucs dans tous les sens, mais ça m'a bien... D'autant plus marqué que j'avais vécu dans son univers, et voilà. On en a dit qu'on parlait d'autre chose après, je pense que tu as très bien résumé le fait de présenter cette oeuvre pour toi, et je pense que c'est aussi ce qui a touché énormément de gens. Après c'est vrai qu'on parlait justement de cet aspect inachevé quelque part, et c'est vrai que c'était quelque chose qu'il disait souvent en interview, encore récemment, il disait j'espère pouvoir vivre suffisamment longtemps pour terminer mon oeuvre. C'était quelque chose qui revenait souvent un peu comme un mantra, alors je sais qu'il y avait... C'est un peu ce qu'il y a à propos de dire ça, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens sur internet qui commençaient à dire « Ouh là, ça y est, il peut y arriver quelque chose et tout... » Mais quelque part, en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, je peux le dire, même si son oeuvre est inachevée, elle est suffisamment... Elle l'est suffisamment de choses pour qu'on puisse y replonger sans avoir ce goût-là, c'est-à-dire ce goût inachevé quelque part. Même si effectivement c'est frustrant, c'est un peu familier, c'est vrai qu'on s'est... C'est horrible à dire, mais c'est vrai qu'on a tous eu, je pense, la réaction de se dire « C'est triste, on vient de perdre un immense artiste. » Et en même temps de se dire « Bon, qu'est-ce qu'il va devenir de cette oeuvre et tout ? » D'autant qu'en plus, ça s'est terminé alors. Qui a lu les 40 tomes ? Qui n'a jamais lu Garza ? Et jusqu'à 40 ? Vous avez beaucoup de chance. Et qui a lu jusqu'à peu près... J'allais passer le tome 13. Voilà, c'est ça. On va se voler, mais on peut se permettre d'aller quand même assez loin. Voilà. Donc je pense pour ceux qui ont eu le 40e tome, donc ce qui est assez... Je ne sais pas comment... Ironique et pas le grand terme, mais ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, on nous a quittés au moment où il venait de terminer un arc très important que les gens attendaient depuis des années. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc après, il y avait un grand saut dans l'inconnu qui est que... Voilà. Mais quelque part, je me dis que le fait d'avoir une utilité, mais en ayant terminé l'un des arcs qui interrogeait le plus les lecteurs, quelque part, c'est une forme de travail achevé. C'est-à-dire la phénix, ce qui, je pense, pour beaucoup de gens tenait le plus à cœur. Et après, c'est peut-être à chacun d'imaginer sa propre fin à cette histoire, j'ai envie de dire. Moi, je voudrais juste rebondir sur un petit truc dont on ne parle pas souvent, forcément, à la mort de Miura, mais ça m'a quand même aussi ajouté une petite part de tristesse, c'est que ça interroge vachement sur les conditions de travail des mangakas, parce qu'on s'extasie sur le rythme de parution et tout, mais on les presse comme des... C'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation pure et simple. Alors, ils se trouvent leur compte et puis ça se fait et tout, donc on ne pose pas de questions, mais qu'il y ait quelqu'un aussi célèbre que Miura, où en plus, il y avait quand même beaucoup de gens dans le fandom, qui étaient là, vous voyez, mettre encore six mois entre chaque thème et tout, j'ai envie de leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte en fait, et du coup, en le voyant mourir à 50 filles, je ne sais pas. Ah oui, mais il y a quand même une partie qui dit, « Ouais, c'était pas la star qui... » Même lui, en fait, il s'est usé au travail, je pense, sincèrement. Il a vécu... C'est-à-dire que dans la biographie, j'ai fait des recherches sur son mode de vie. Ah, c'est... Il se levait à 21h à se coucher à 6h du matin, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de contact avec les gens, à part avec ses assistants et sa femme, mais du coup, il avait même supprimé son forfait de téléphone parce qu'il n'avait plus l'interaction avec les gens, donc c'est quand même quelqu'un qui est parti dans son tunnel, quoi, dans... Et je pense que ça se ressent dans le caractère unique de cette œuvre, mais moi, j'étais assez attristé depuis quelques années de voir, même si c'était des gens qui voulaient juste avoir plus de berserk et qui étaient à mon relève, donc je comprenais l'intention, mais en fait, ça devait être assez... Oui, c'est un jeu qu'on revenait souvent dans les reproches, c'est-à-dire que « Ah, mais le tome, il est plus court que le précédent, machin et tout... » Que le reprocher de jouer à des jeux vidéo, des trucs comme ça... Non, mais c'est... C'est vrai qu'effectivement, ça m'unit le doigt sur les conditions de travail des mandakas qui sont assez catastrophiques, on peut le dire, parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tous l'image des finales, je pense, de mecs comme Akira Toriyama ou des choses comme ça, qui ont eu des coups de chance, etc. Mais même eux le disaient, au bout d'un moment, ils étaient épuisés. C'est un rythme inhumain. C'est un rythme inhumain, on s'en rend pas bien dans le temps. Et ça accentue encore leur talent, parce que sortir des trucs aussi dingues dans si peu de temps, enfin ça, il n'y a aucun problème sur le talent et tout, mais c'est vrai que ça m'a aussi fait ce petit truc de sortir deux secondes de « On aime une œuvre » et de dire « Ah tiens, il y avait quelqu'un derrière... » Et puis alors, ça c'est encore autre chose, c'est moi qui extrapole un peu, mais je crois qu'il est décédé d'un problème au cœur. Et moi, ça m'a un petit peu doublement ému, parce qu'en fait, il y a eu un chapitre supprimé dans Berzer, qui est le chapitre 83, je crois, dans la notation, et qui est un chapitre où Griffith, qui est l'antagoniste, on va dire, est censé rencontrer une espèce de grand méchant archétypal, et qui du coup... Le mal ! Ouais, le mal à l'état pur, on va dire quoi. Et du coup, Miura a choisi de l'enlever, parce que du coup, je pense qu'il s'est dit que ça a révéler trop, en fait, et qu'il préférait nous garder dans... Et c'était un bon choix, je pense, mais il n'empêche qu'il existe, ce truc qui est visible, etc. Et que du coup, cette incarnation du mal est un gigantesque cœur humain noir, du coup... C'est horrible, parce que ça n'a aucun lien, mais on ne peut pas s'empêcher de faire... Maintenant qu'il est mort, en fait, l'œuvre nous force à une lecture qui est un peu différente, en fait. C'est-à-dire qu'on revoit des choses comme si elles annonçaient un peu... Enfin, je ne sais pas, il y a des conclusions que la vie a apportées à cette aventure artistique, où tu ne peux pas trop t'empêcher de faire des comparaisons, et je pense que plus ça va vieillir... Enfin, je pense, moi je ne serais pas étonné que dans 200 ans, on regarde ça un peu comme la chapelle Sixtine, quoi. Comme si on n'avait pas encore un peu le recul de se dire, ah ouais, c'était quand même incroyable. Vraiment, c'est presque même un manga que je pense qu'on peut faire lire aux gens qui n'aiment pas le manga, entre guillemets. Il avait cette force de réussir à aller chercher des gens, qui n'étaient pas forcément à fond dans la culture du manga avec ses codes, etc. Je pense que tu peux le faire lire à Katelyn qui aime l'histoire, tu peux le faire lire à Katelyn qui aime les histoires d'amour. En fait, il avait une capacité à, comme tu disais, du mythe inclusif, à aller dans tous les terrains de jeu sans qu'il dise « Ah, c'est un gros patchwork et il a tout mélangé l'ensemble ». Et ça, c'était une vraie maestrie de réussir à tourner sur autant d'arcs, avec autant de contrastes, sans que jamais on se dise « Oh, il a perdu le truc ». Moi, je trouve ça, je trouve que c'est un vrai tour de force pour le coup. C'était le petit point sur la santé des mangakas, mais il faut en parler aussi, c'est pas que des machines. Non, parce que justement, c'est vrai que, je répète un peu ce qu'il allait dire, mais c'est vrai qu'effectivement, ça rend pas compte du rythme de production qui est inhumain, en fait. Et pour en revenir, en fait, sur ce que tu disais bien, c'est vrai que c'est effectivement un manga, j'en entendais beaucoup dire, c'était un manga qui les avait initiés à cette culture-là, en fait. Même beaucoup de gens qui, justement, ne sont pas familiers du manga, ont beaucoup d'appréhension. Pour beaucoup, ça a été leur porte d'entrée vers cet univers-là, en fait. Et souvent, à partir de choses annexes qui partaient justement d'idée « Tiens, c'est un récit de fantaisie » ou des trucs, effectivement, comme on disait, un peu plus primitifs. C'est-à-dire, en gros, on te dit qu'il y a un récit de dark-fantaisie un peu sombre avec beaucoup de violence, etc. Enfin, voilà, avec des images infernales. Mais après, en fait, l'intelligence, justement, qu'il y a, c'est-à-dire que de Murat, c'était justement de partir de cette part-là pour parler de thématiques qui étaient quand même très universelles et dans lesquelles tout à chacun pouvait se reconnaître. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu dis qu'il y a beaucoup de lui dans ce scénario, c'est vrai qu'effectivement, même à l'époque où je dévorais le manga, je ne pouvais pas m'empêcher de voir ce qu'il avait dû... Enfin, la manière dont ça a opéré un récit miroir par rapport à son apprentissage dans le manga, notamment par rapport au rôle de Casca après l'Eclipse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où il dit, le personnage de Gus, qu'est-ce que je fais et tout, et je me disais, avec elle, et je me disais, en fait, c'est par lui quoi, de ce qu'il va faire de ce personnage-là en fait. Il y a quelques moments, ça me fait penser à deux choses. Le premier, c'est que déjà, l'antagonisme entre Guts et Griffith est basé sur une sorte d'antagonisme qu'il avait avec un ami mangaka, en fait, parce que quand il commence à se mencer dans cette voie, il traîne avec des gens qui, eux aussi, ont ce genre de réalité. Et il y avait un mangaka, je ne sais plus son nom, je suis désolé, mais qu'il admirait beaucoup. Et le créateur de Suicide Island. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'en tirant Suicide Island à côté, ça tire pas à la comparaison, mais miroir était en panique de ouf. Il trouvait que tous ses potes... Kojimori. Ouais, Kojimori. Et du coup, il savait, lui, jouer de la guitare, elle faire ça, et lui, il se sentait... Il ne se sentait pas avoir les épaules, et j'ai l'impression que c'est né comme ça, du coup, de quelque chose de très personnel, de comment est-ce que je peux créer à partir de cette frustration, de cette compétition, en fait, à essayer d'être le meilleur, etc. Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup élu aussi, c'est que Berserk se passe d'abord avec trois tomes, en fait, qui sont dans l'actualité de Berserk adulte, on va dire. Et à la fin de ces trois tomes, on retourne dans l'enfance de Guts. Du coup, on reprend l'histoire depuis le début, et on voit ce qu'il a amené là, etc. Et si je ne me trompe pas, en fait, il était quitté dans un premier magazine, et en fait, à la fin du tome 3, on lui dit, bah écoute, le magazine s'arrête. Du coup, c'est fini. Et en fait, il y a un moment où on voit Guts qui pleure, en fait, dans le manga, à la fin du tome 3, et en fait, c'est Miura qui dit, je suis dégoûté, mon truc s'arrête, quoi. Et après, en fait, il y a Yuma et Limon, je crois, qui, du coup, diront, on va le refaire, et il recommence sans sacrifier les trois trucs qu'il avait fait. Et du coup, il y a aussi ces moments où tu ne le sais pas en tant que lecteur, parce que tu crois juste que Guts pleure pour ce qui se passe dans l'histoire, mais en fait, quand tu regardes le contexte dans lequel ça a été fait, tu dis, ok, Miura nous dit qu'il est triste, quoi. Et du coup, avec ces petits points comme ça, tu peux te permettre de dire, bah, je peux aussi voir l'auteur derrière, et des choses qu'il essaie de nous dire et de nous partager. D'autant que ça remonte à l'enfance, parce que l'on sait que lui, son rêve, ça a été toujours de créer justement son univers de fantasy à lui, qui me ressemble beaucoup, parce qu'en plus, il arrive, en fait, il arrive sur le marché du manga à une époque qui est quand même très particulière, c'est-à-dire qu'on est à une époque où dans les années 90-90 au Japon, il y a une énorme influence de la pop culture américaine sur les productions de tout type, c'est ce que tu... vous en avez parlé justement très bien avec Paul sur l'épisode que vous avez fait sur Kenta Ormura, et en fait, lui, il arrive clairement dans ce sillage-là, c'est-à-dire que, pour rester dans les analogies de manga, vous prenez Okuto No Ken, donc, ce qui est inspiré de Mad Max, vous prenez Dragon Ball, qui est inspiré de Drunken Master et Jaki Chan, etc. Et lui, en fait, il arrive clairement dans ce sillage-là, mais comme Boranson et, justement, Akira Toridama, il va faire partie de ceux qui vont transcendre leurs influences. Justement, en lui apportant une touche dans Kenta Ormura qui est peut-être, je dirais, plus névralgique et personnelle que chez... qui est littéralement un miroir de lui-même, plus que chez Toriyama ou Boranson, en fait. C'est quelque chose qui, chez lui, est étroitement lié à son apprentissage du manga de la même manière que Guts va apprendre, justement, à être la personne qu'il est aujourd'hui, en fait. Je pense qu'aussi, tout simplement, le caractère solitaire, ça paraît bête de dire ça, mais le caractère solitaire est aussi dû à sa solitude, justement, dans son travail de mangaka. Oui, c'est quelqu'un qui a dû faire le choix, si je ne dis pas le bêtise, entre continuer à bosser avec Boranson... Boranson, qui était son idole. Qui était son idole, quoi. C'est-à-dire, on dit, tu aimes la danse, tu bossais avec Jackson, tu vas faire ton truc sans l'assurance que ça marche, et il y a été, quoi. Donc, il y avait quand même cette envie, il faut le dire, mais il faut ça chez l'artiste aussi, cette envie d'en découdre, de dire, attendez, moi, je vais tout donner, je vais vous surprendre. Et on sent quand même ça beaucoup chez Miura, je trouve, dans des effets de... Enfin, c'est toujours bigger than life, avec l'envie de t'en mettre plein d'énergie, mais sans jamais tomber dans le truc pas sincère, un peu plus facile, et c'est ça qui est ouf chez lui, c'est que c'est ce qui est rendu utile. Névralgique, comme tu dis, est séminal, quoi. Et puis avec, en plus, on le redit encore, parce qu'on met souvent les images de Miura entremis en oubliant sa façon de raconter des récits, de traiter de dilemmes moraux, de t'emmener avec des personnages qu'on... Là, comme il arrive d'une vingtaine de personnages qui sont récurrents, où chacun a sa destinée, son rôle, à son apport, enfin. Et surtout, qui est limpide, on ne dira jamais assez, mais c'est que c'est d'une rapidité, je trouve, exemplaire. C'est-à-dire que tu n'es jamais perdu dans les multiples enjeux et tout, c'est incroyablement bien raconté, en fait. C'est vraiment ça, pour moi, la force du... Je trouve que, sincèrement, toute personne qui s'intéresse à l'écriture ou à la narration devrait s'intéresser à la narration de BRCL, parce qu'après, les trois tomes qui peuvent être vus rétrospectivement comme, justement, tu vas dire, des introductions à l'univers, toute la trajectoire des personnages, c'est d'une... Dans la manière dont ils enveloppent des enjeux et tout, ça se perd. C'est exemplaire. Avant l'éclipse, moi, ce qui m'avait surpris, c'était que, justement, tu as tout un petit passage à la cour, donc avec, notamment, l'arrivée du personnage de Charlotte, et puis tu te dis, oula, ça va partir dans les intrigues de cour, un peu à la Roi Maudit ou ce genre de choses. Et, en fait, il arrive toujours à retomber le pied sans jamais que ça tombe, justement, dans les travers dans lesquels, justement, tu peux... Tu t'imagines tomber, en fait, sur ce type d'intrigue. En fait, il arrive toujours à trouver une touche de manière, justement, à ce que ça soit le plus... encore une fois, le plus limpide, en fait. Ouais, et pourtant, il fait des mutations de personnages sur le tapis où tu te dis, non, ça, ça passera pas. Par exemple, le personnage de Farnese, de la faire passer d'une bigote en mode Opus Dei qui se fouette à une sortière, enfin, en soi, qui est vraiment l'opposé du spectre, et ça passe nickel, quoi. Et on la suit, et c'est cohérent, enfin... Parce que ça prend le temps, en fait. Ouais. C'est simple. Mais ça, c'est virtuose, je trouve, en termes d'écriture. Et écrire des personnages, moi, je trouve, que c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait. Et c'est ce sur quoi les éditeurs insistent énormément, parce que, lui, crée ton univers, bon, bah, chacun fait le sien et tout, mais si des personnages, on suit pas, on a pas d'empathie pour eux, on ne part pas avec lui dans le récit, ça nous laisse en cours de route. Donc, lui avait ce talent de faire des trucs qui nous en mettaient plein les yeux en même temps, de jamais sacrifier ça à son récit, à son envie de nous raconter des choses, en fait. Donc, ça, c'est à l'heure. Ce serait cool si vous avez des questions pour des gens. J'espère qu'en même temps, il nous reste peut-être un peu plus d'une demi-heure, je dirais. Mais du coup, est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui auraient des questions ? N'hésitez pas, surtout. Yes. Vous voyez que ça va être in-HP, mais c'est officiel ? Parce qu'à un moment, ça parlait de son assistant, qu'il pourrait peut-être croire et tout, je ne savais pas si ça avait été… C'est une très très bonne question. On peut en parler, j'ai oublié. Merci. Ils ont sorti le dernier numéro, là, avec un truc hommage, etc. Ils disent, dans le texte à la fin, qu'ils n'ont pas encore pris leur décision sur quoi faire. Ils disent que c'est Studio Gaga, parce qu'en fait, sur la fin de sa vie, il a commencé à bosser avec des assistants. Une chose qu'il n'avait pas faite pendant toute l'Oise. Voilà. Et du coup, c'est sûr et certain que Miura a laissé des directives. Peut-être la directive de laisser mourir le truc, mais si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait dit directement. Je pense qu'en fait, ils sont dans une mer de noir, je ne sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire que c'est insoluble comme solution. C'est-à-dire que, oui, on est des millions à dire ce serait génial qu'il y ait une fin, mais je pense que personne ne veut avoir des risques fait parfaitement d'autres que Miura. C'est hyper compliqué quand même. Ils imiteraient à la perfection de trucs. Donc la seule chose qui fait que ça pourrait passer, c'est s'ils nous montrent une lettre de Miura qui dit « J'ai formé mes assistants, ils ont tout ce qu'il faut, je leur fais confiance, j'ai besoin de cette histoire suffisent. » Auquel cas, les gens sont peut-être plus… Et si c'est la voix qui dit « Oui, on a voulu continuer pour rendre hommage » et tout, je pense que ça va être une catastrophe. Et ça va me faire peur. Et puis le problème qu'il y a, c'est que quoi qu'il en soit, ce ne sera jamais vraiment la fin que Miura avait voulu, en fait. Même s'il laisse des plans, même s'il laisse des notes, etc. Ce ne sera jamais totalement la fin que lui a envisagé, en fait. Et après, du coup, c'est le rapport qu'on a avec des œuvres inagerées. Enfin, pour que… Par exemple, si je prends la Bible, moi je trouve ça incompréhensible. Ça ne nous a pas empêchés d'en faire un sujet d'adoration dans lequel on a pu aller prendre des métaphores, des paraboles et tout. Et moi, ça me va très bien si Bernard reste dans cette espèce de texte sacré, en fait, dans cette approche un peu, plutôt que de donner une conclusion. En plus, ça m'a fait vachement interroger sur les concepts de conclusion. C'est-à-dire que… Enfin, sur comment tu finis une œuvre ? Il a sorti un monstre de 40 tomes énormes qui part dans tous les sens. Est-ce qu'on ne serait pas déçu de dire « Ah oui, bon, bah là, enfin, on se passe ça ». Est-ce que quelque part, il n'y a pas une part de déception ? Et est-ce qu'on n'est pas mieux avec notre propre petite fin, la paix qu'on fait avec soi-même avec l'œuvre ? Pour prendre un autre exemple, rien à voir, mais qui reste quand même dans le cas. Si vous connaissez l'univers d'Albator, à la base, c'est un manga de Leji Matsumoto et qui, en fait, n'a jamais eu de fin, en fait. Vous avez une intégrale qui est sortie, mais vous n'avez… C'est une intégrale, mais il n'y a pas de fin. Mais pour autant, ça n'a jamais empêché l'œuvre d'exister par elle-même, en fait. Sans jamais qu'on ait une sensation, justement, d'inachevé. Parce que, justement, il y a eu toutes les variations, il y a eu les animés, etc. Et puis, il y a eu les fans, en fait, qui ont fait vivre cette œuvre. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu cette sensation d'inachevé, en fait. Et je pense que Berzel, ça deviendra ça, en fait. Cette sensation de… cette fausse sensation d'inachevé qui se suffira à elle-même, en fait. L'œuvre se suffit tellement puissante, vous pouvez tellement la retomber dans tous les sens et découvrir ce que vous voulez, que jamais vous aurez cette sensation d'inachevé. Malgré le fait que l'histoire, effectivement, restera jamais probablement un point d'interrogation. En tout cas, dans son arc hyper global, mais là où c'est hyper malin, ce qu'il appelle, c'est qu'il travaille au moment des arcs. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment des espèces de tunnels narratifs avec un début et une fin qui, eux, s'inscrivent dans un giga arc qui, du coup, était vraiment un peu l'opposition aux Griffith Guns et Kaska au milieu de tout ça, quoi. Mais, en fait, il a déjà été tellement satisfaisant dans les arcs que tu peux prendre presque à part et les vivre comme des aventures, que finalement, c'est moins grave. S'il avait tout fait reposer sur cette révélation finale, on aurait peut-être un autre problème de structure et de sens, de là où ça va. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. C'est moi en fait peur qu'avec Togashi, par exemple, qui a recommencé un nouvel arc et… Et qui est mort… Et qui n'est pas mort, mais qui, pour l'instant, n'aura peut-être pas de fin. Ouais. Euh, oui ? Vous avez pensé quoi du chapitre 384, du coup ? Si vous l'avez lu ? Le tout dernier ? Le tout dernier, ouais. Pas lu. Euh, non. C'est un spoil, du coup, mais… Non, et alors moi, c'est… Je vais faire une petite confession, mais en fait, après le livre, j'ai coupé Berzerk complètement, très bizarrement, parce qu'en fait, je ne voulais pas m'en dégoûter. Enfin, dans le sens où c'est mathématique, quand tu passes jour et nuit dans un truc, une fois que c'est sorti, tu fais « s'il te plaît, je veux voir autre chose ». Et j'avais tellement Berzerk que quelque part, je… et puis avec ce qui s'est passé entre temps, en fait, j'ai un rapport au truc où j'ai envie de… tu vois, de le relire quand un jour, tout le monde aura oublié, je me ferais mon petit… En fait, c'est ça aussi. Tu sais, c'est comme si tu savais qu'une personne que tu aimes, tu as laissé 40 paquets, tu en as ouvert 39, tu sais qu'il en reste un, il est mort. Est-ce que tu as vraiment envie d'ouvrir le dernier ? J'ai toujours la possibilité, un jour, d'ouvrir ce dernier paquet. Enfin, je suis un peu bloqué dans ce truc-là. Pour le coup, j'ai demandé à me faire spoiler parce que j'ai pas de problème avec le spoil, moi, et que… voilà. Et que du coup, je… Ce que je trouve beau, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de ce que j'en entends, qui ont trouvé une forme de fin malgré ce côté NHP, qu'en fait, il y a des choses qui arrivent sur la fin qui sont tellement belles et fortes de sens qu'en fait, pour plein de gens… Enfin, j'ai eu plein de messages comme ça, c'est assez étrange de dire « si ça s'arrête là, moi, ça me va en fait », tu vois. Parce qu'il a quand même réussi, à toute fin, à livrer des choses qui apportent quand même une forme de paix à ce réussi NHP, enfin, de façon pas forcément heureuse comme dame chez MIRA, mais du coup, c'est assez nouveau de voir qu'en fait, finalement, ça a quand même fait office de fin pour les gens. Et du coup, moi, je l'ai pas lu parce que je suis un peu bloqué avec ça, voilà. Et toi, tu l'as pas lu ? Non, j'attendrai justement la traduction française pour voir lui. Et tu l'as lu, non ? Ouais. Et alors, ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu et… Enfin, j'ai lu ça justement… Non, justement, mais sur Twitter, les gens ont toujours du mal avec les fins, justement, au niveau des conclusions, tout ça. Et justement, on a fait que ce soit quelque chose de plus ouvert. Et surtout que, esthétiquement et graphiquement, on va retrouver quelque chose de très ouvert aussi. C'est que justement, comme dans le fond et la forme, ça raconte quelque chose. Et la dernière planche, ça raconte beaucoup de choses. Et en fait, l'histoire continue sans Kenta Romura, quoi. C'est ça qui est magique. Ouais. Et ça a sacré un univers qui est totalement cohérent et… Enfin, qui est fixif, mais qui est tellement cohérent dans sa chiffre qu'il a même besoin d'être raconté. On peut juste le raconter nous-mêmes. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, avec Versace. Et il y a un truc, une histoire sur laquelle on n'a pas d'éléments, mais je pense que pour le studio Gagag et ses assistants, ça doit être une sacrée ambiance de finir ce dernier tome. Même chez l'éditeur, dans le texte qu'ils mettent, ils ont reçu des centaines de lettres. Ils sont hyper allumés. C'est comme s'ils étaient un peu fragiles face à un vase qui va se casser. Enfin, je pense qu'ils ont eu quelque chose de très émouvant dans cette dernière publication. C'est très poétique. Super. Oui. Je sais qu'on parle beaucoup de la fin de l'œuvre tout de suite, mais je voudrais savoir ce que c'est votre premier rapport à l'œuvre et qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il y a un déclic, autant au niveau visuel ou scénaristique, et qui vous a vraiment déclenché à vous dire que vous voulez vraiment aller au bout de cette histoire et au bout de cette aventure ? En fait, ça va être très simple. J'avais découvert le manga par l'intermédiaire d'Ami, qui me l'avait recommandé, en fait. qui m'avait dit, écoute, tu dois lire ce manga, tout simplement. Ils m'ont dit, si tu veux découvrir le manga, parce que j'étais en recherche de lecture, ils m'ont dit, lis ce manga. Et ça revenait souvent, en fait. Et donc, j'ai lu les trois premiers tomes, et j'ai tout de suite eu un déclic par rapport à l'univers de Dark Fantasy, le fait que ça commençait direct dans l'action, mais j'ai tout de suite enchaîné, et le déclic, je dirais, ça a été au moment de la rencontre avec la troupe du Faucon. Là, j'ai commencé à comprendre qu'on quittait, on va dire, le décorant de Dark Fantasy, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais stéréotypé, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus humain. Mais c'est là, encore une fois, c'est le mariage des deux qui fait que c'est génial. Et c'est à partir de là que j'ai enchaîné. Mais littéralement enchaîné, c'est-à-dire que j'ai lu jusqu'à, des fois, quatre tomes en une journée. Je me lisais jusqu'à quatre tomes, je retournais chez l'ouvraire, je disais, j'achète, j'achète, je le souviens, vous l'achetez et tout. Et arrive le fameux tome, je crois, 12 ou 13, le moment où je passe devant la pièce, il me dit « Ah, 12, yes ! » Sans en dire plus. On m'avait juste dit « Les clips ». On m'avait dit « Tu verras les clips ». Et j'arrive au tome 12, 13, et on me dit « Le gars, allez bref ! » Ce qui est d'ailleurs un peu dommage, parce que quelque part, ça envoie le message de dire que ça vient bien à partir du 13, c'est ce qui n'est pas du tout ça. C'est ce qui est faux. C'est ce qui est juste qu'en fait, il fait des choses dans ce tome qui, du coup, explosent tout ce que tu as aimé. Enfin, il fait un truc avec son voici qu'on voit très, très rarement, en fait. Je pense même qu'il y a eu une discussion avec son éditeur qui lui dit « T'es sûr ? Tu peux faire ça ? » Je ne vous spoil pas, mais du coup, si vous le lisez un jour, vous comprendrez très bien le truc. Du coup, je trouve ça un peu dommage parce que ça élude un build-up de 12 tomes qui est complètement loin, et qui, du coup, donne toute la valeur à ce qu'il se passe, si ça avait des plats avant. Et à ce qu'il y a après, en fait, parce que c'est vrai que tout le monde parle de l'éclipse, mais ce que je trouve dommage, c'est que ce qu'il y a avant et après, et le dire sur toi après, c'est tout aussi intéressant. C'est juste que c'est un point pivot très identifiable et qui est rare à voir dans la fiction. Du coup, tout le monde a un peu focus dessus. Et pour répondre à ta question, je ne vais pas beaucoup vous surprendre, mais moi, je suis arrivé par Hellraiser. Du coup, j'étais tellement fan des Cénovites que je me suis dit « Il faut que je trouve tous les monstres qui ressemblent un peu aux Cénovites, etc. » Et du coup, c'est là que je suis arrivé sur la main de Dieu. Et du coup, j'avais vu quelques images avant même de lire le truc. Et puis, je voyais bien que dans les forums, des trucs, c'était quelque chose qui était cité comme un joyau noir, quelque chose de très sombre. Et moi, j'aime que j'ai été attiré par la Ténèbre. Le concept de Bélite aussi, c'est un des trucs qui m'a fait briller en disant « Ok, c'est trop... » Enfin, le fait de convoquer Escher avec un œuf maudit qui fait venir des Cénovites, bon, je ne demande pas plus pour être accroché. Et en fait, tu te rends compte qu'alors même que ces événements-là n'étaient pas arrivés au début de la lecture, j'ai trouvé mille choses, une aventure épique, un anti-héros aussi. Enfin, Guts est hyper intéressant dans sa dimension anti-héroïque, en fait. Les personnages autour... En fait, j'ai été appelé très vite, mais pour moi, c'était vraiment ces marqueurs mythologiques, en fait, qui avaient l'air d'être pile dans mon allée, comme on dit, quoi. Et je me suis dit, bon, ça doit valoir le coup, et j'ai pris méga cher, et du coup, je l'arrange vraiment... Je sais qu'il a pu voir Eldraiser. En fait, c'est quelqu'un qui a regardé énormément de films. Oui, il a joué les éponges, en fait, en disant « Ok, je suis nul, il faut que je regarde le plus de trucs possible. » Il s'est, je crois qu'il s'enfermer quelques années à manger tout ce qu'il pouvait. C'est déjà une horreur qui est quand même assez particulière, Eldraiser, c'est-à-dire qu'il aurait pu prendre appui sur tous les slasheurs de l'époque, Steve, Freddy, Vendredi, Thèse, etc., et lui va aller chercher du côté d'un artiste plopolymorphe britannique, en fait, qui, à l'époque, déjà, tranchait pas mal avec les slasheurs, parce que Eldraiser, pour ceux qui n'ont pas vu, à la base, c'est une histoire d'amour, en fait, contrairement. Et je pense qu'il y avait aussi de ça, en fait, c'est-à-dire de partir d'une horreur assez, comment dire, assez maniériste pour arriver à quelque chose, des considérations encore une fois humaines. C'est-à-dire que, dans le cas d'un artiste, c'était plutôt une histoire d'amour, et dans le cas de Berzer, c'est plus une histoire autour du rêve. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça rejoint l'idée d'une autre grande rêve dont tu as fait le parallèle, justement, juste au titre dans ton livre, qui est Tolkien, en fait, Le Seigneur des Anneaux, et en particulier l'idée de Béérit, quelque part, c'est un peu la même problématique que l'anneau, en fait. C'est quelque chose qui peut vous détruire de l'intérieur, en fait. Au final, vous finissez par être possédé de cette chose. Et, en fait, c'est ce que tu avais fait le parallèle avec Gollum, notamment, parce que, justement, Gollum, en fait, est consumé par ça de la même manière que Béérit. Et ça posait, en fait, des questions sur jusqu'où, en fait, vous êtes prêts à aller pour un rêve. Et, en plus, l'intelligence de Nura, c'est de rester sur cette idée de rêve, c'est-à-dire de ne pas dire rêve de quoi. Et, en fait, tous les personnages dans Berzer, du moins avec la troupe du faucon, vont être drivés par cette idée de rêve. C'est-à-dire que Béfi s'en a un. Et, au contraire, ce qui est marrant, c'est que lui avait déjà son rêve de base et on est à détruire tout le monde pour, justement, le concrétiser. Alors que Gollum, lui, au contraire, c'est un être brisé par la vie qui va se découvrir en rêve à travers, justement, ce recontacte aux autres. Il y a quelque chose que je trouve qui est très similaire à ce qu'a pu développer, je pense, George Miller sur Ma Partie en Mad Max 2. Cette idée que, justement, c'est un être détruit par la vie, donc Max Rokapansky, et qui finit par devenir un héros du collectif en détruvant, justement, ce village assiégé. Je pense que Murat a été très marqué par ça, Trevor Burundsen à fond par Mad Max aussi, même Guts, je crois qu'il est une petite part d'influence de Max aussi, même dans son look avec sa coiffure, ce côté costaud, brun. Mais du coup, oui, pour tout ça. Mais je suis rejoint sur le fait d'aller chercher Adrezer, je trouve ça intéressant parce que l'horreur qui est amenée dans Berserk, elle n'est pas facile, elle est hyper existentielle, elle est hyper liée à la morale, à la causalité, à la cogne, des questions sacrément philosophiques et profondes, mais sans jamais te tenir un discours un peu assommant sur « est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça ? » Ouais, je trouve qu'il arrive à te tenir sur un fil, de dire « tu vas te poser des sacrées questions » et en même temps, t'es pris dans un récit horrifique, génial, où tu peux le lire, tu peux être remédiaire d'Aerzer comme un bon film d'action et te poser aucune question, et tu peux aussi relire et relire et dire « mais il y a une profondeur, il y a des choses… » C'est un truc qui s'offre très très bien à la relecture, sachant qu'en plus c'est 40 hommes, quand t'arrives au 40e, t'as un peu oublié ce qu'il se passait dans les produits, et le relire en sachant où en font les personnages t'offre encore une lecture presque encore plus terrifiante, parce que tu vois où ils vont, et donc ça devient encore plus tragique. « Oui, comment c'est-tu des adaptations séries et animées ? » Tu balances les sombres bailles ! Alors moi je voulais te dire un truc, tu vois la version de 97, qui pour moi est la mieux, je ne sais pas si tu vois le début, enfin je ne sais que en vert je crois, mais du coup il y a la main avec l'œuf, qui est un truc avec une voix avec un peu de reverb, qui balance un texte un peu, et ça, ça a été mon inspiration pour les intros des mythologiques et tout. Ce passage, il me fait vibrer de malade cette voix, donc c'est vraiment de ça que c'est venu, donc ça j'ai adoré ça. Comme c'était le Golden Age, enfin donc c'est le premier arc qui a été un peu ou moins refait dans mes versions, comme j'avais déjà vu et tout, et du coup forcément il n'y avait pas la maestria du dessin, c'est un truc un peu déceptif, donc j'ai quand même préféré l'anime de 97 qui je trouve était assez dark à sa façon, et en fait dans les nouveaux, un peu en 2D et 3D, il y a eu une impression très bizarre, je n'ai pas aimé le fait qu'ils remettent des coups de crayon par dessus. Tu pars de quelle version ? Alors je pars de celui qui est le plus récent qui est sorti. Ah je n'ai pas osé le regarder. Si vous l'avez vu, il y a eu 3 films en fait d'animation qui sont sortis au début des années 2010, qui reprennent l'arc de l'âge d'or. C'est si fort là ? Oui c'est ça. Qui ont été faits par des anciens je crois de Animatrix. Moi j'ai trouvé ça très bien. Correct. Correct aussi. Après je n'ai pas osé regarder la série qui est soi-disant les suites à cet arc-là, parce que visuellement le peu d'extrait que j'ai vu, ça me donnait en visible. Non mais il a leur foutu du crayonné, donc j'ai vraiment essayé de refaire des images un peu crayonné, mais mal fait sur une texture où tu sens que c'est de D3D un peu bizarre. Et du coup j'avoue que ça m'a un peu dérangé. Après du coup je n'ai pas vraiment dit donc je ne suis pas apte à juger toute la qualité. Après pour vous dire sur ce que vous dites, beaucoup de fans se posent la question de savoir si un jour il y aura une adaptation cinéma, mini-série, enfin du moins une adaptation live. Alors je ne suis pas sûr, en fait déjà ce serait très compliqué à faire je pense. Déjà il faudrait. En fait il faudrait quelqu'un qui soit comme ce qu'a pu être Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux ou George Lucas sur quand il a abordé Star Wars. Il faudrait quelqu'un qui soit possédé quelque part par ça en fait. Qui est prêt à mettre autant de temps de sa vie entre parenthèses comme a pu le faire Nura vis-à-vis du manga. J'avais lu une interview de lui le temps après la sortie de 47 tomes, on lui avait posé la question, il disait qu'il y avait eu des négociations en cours mais que ça n'avait jamais été allé plus loin. Et lui disait que par contre s'il y avait un cinéaste qui lui l'intéressait pour adapter son oeuvre, il l'avait dit c'était Guillermo del Toro. Il disait que justement il aurait aimé que ce soit lui qui adapte. Alors après je ne pense pas que del Toro s'engage sur un gros projet aussi énorme mais il avait fait savoir Nura que s'il y avait quelqu'un qui devait adapter son oeuvre au cinéma, il aimerait que ce soit Guillermo del Toro qui le fasse. Ben c'est super parce que Guillermo del Toro fait que des projets impossibles qu'il finira pas faire. Mais du coup, est-ce que vous pensez que l'histoire peut se passer des visuels de Barber ? Moi j'ai l'impression... Oui c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... Il faut enlever une série de Cowboy Bebop. C'est pas la chose qu'il fache. Non, alors... J'aurais été... j'aurais recommencé à être d'accord avec toi. Après j'aime bien rester dans la posture du faux jamais dire jamais. Par exemple il y a... Je ne sais plus si c'est Crenchi Roll ou je ne sais plus qui sort ça mais ils vont adapter Junji Ito. Il y a Spiral. Oui, Spiral. Et j'ai jamais attendu ce que j'ai vu du trailer. Je me suis dit ah ok, ben franchement on sent que c'est pas Junji qui a dessiné mais ça rend grave honneur. C'est fait par des gens qui ont l'air d'être amoureux. C'est aussi co-produit par Lune Sui mais s'il y a même une chaîne, un network qui peut justement adapter Junji Ito en respectant son intérieur de base. Et je tiens à vous dire que... Personnellement je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que Spiral est pour moi un des meilleurs récits d'horreur qui a jamais été fait. Enfin c'est un de ceux qui va le plus marquer et tout. Et donc je suis très 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 curieux et impatient de voir ce qu'ils vont faire sur le trailer. Du coup, ben je sais pas, oui ça me semble un peu difficile et puis même qu'est-ce que tu prendrais comme... Comment tu découpes ça en fait ? Parce que refaire le premier arc, j'avoue, on en avait plein de fois. En même temps si tu veux faire revenir les gens dans un truc, il faut bien reprendre du début. Enfin c'est... Il faudrait quoi faire 10 films ? Enfin... Je sais pas, je crois que j'aurais presque plus envie de voir un film en fait qu'une animation. Comme ça il n'y aurait pas ce côté de dire on repasse derrière un dessin qui est inatteignable. Et puis j'avoue qu'il y a aussi pas mal de vision d'horreur aujourd'hui avec des acteurs de ouf qui sont à fond dedans. Et des gens qui s'attèrent et qui font un calmeur. Ben il y a des adaptations qui sont mieux que les matériaux d'origine. Genre en soi, on me prépare ça que ça va être dur. Mais tu vois, Old Boy le film est incroyable. Enfin tu vois, il y a plein de mangas qui ont su être adaptés. Donc allez, je reste ouvert pour pas être un fan toxique et tout. Mais en vrai ça va être dur. Moi je devends ça parce que justement j'ai l'impression que c'est vraiment les vis-hivers qui m'ont... On parle de l'histoire qui est un peu extraordinaire. En fait ils sont très interdépendants en fait. Ce qu'on disait, le fond et la forme sont très exploitement liés. C'est ce qui rend, je pense, le travail d'adaptation... Ce qui rendrait à mon avis le travail d'adaptation très très difficile. Parce que déjà un film, c'est déjà un découp... Enfin, il devait condenser l'histoire en une heure, voire trois heures maximum. Et déjà rien que pour faire l'arc d'âge d'or, il faudrait au minimum, je pense, une trilogie à la Seigneur des amours. Et en plus, en sachant qu'après, il faudrait... Pareil, je pense que... Il faudrait se dire, bon ben pour tel arc il faut tel film, etc. Et puis je pense que le plus important serait vraiment une équipe qui soit dévouée. Qui ne soit pas effrayée par la tâche. Qui ne soit pas tentée de faire du copy-coller. C'est-à-dire de dire, je vais prendre des images, je vais les reproduire tel quel. Il faudrait vraiment jouer sur la spécificité du langage cinématographique. Et je pense par contre que technologiquement, il y a des techniques qui pourraient être intéressantes. Qui sont... Je pense notamment à une technologie qui est très controversée. Mais qui, pour moi, est très intéressante, c'est la performance sculpture. Ce qui a été utilisé sur des films comme Avatar, Avatar, B-Wolf. D'ailleurs, si vous regardez le B-Wolf de Zemeckis, c'est paradoxalement des récits qui seront en termes de tonalité de récits. C'est ce qui se rapprocherait le plus d'une adaptation live de Berserk. C'est-à-dire dans cette idée de récits plus de dark fantasy. Mais en même temps avec des ressorts très intimistes, mais qui touchent à l'universal. Il y a des problématiques très théologiques justement. Parce que B-Wolf, c'est le film qui se rapproche le plus en termes de thématique du propos qu'il y avait dans l'escalure de John Borman, qui est la fin d'une époque des mythes païens et l'arrivée des mythes chrétiens. Ce qui pourrait d'ailleurs très bien correspondre à Berserk avec l'omnipotence de l'ordre des chênes sacrés, et aussi surtout avec l'arrivée de Fantasia, qui pose justement la question de la cohabitation entre un univers païen et par rapport à un ordre établi en fait. Et puis tu vois c'est bizarre, mais par exemple pour l'arc des chênes sacrées, j'aurais envie de vous inviter à aller voir Les Diables de Ken Russell, qui c'est pas une adaptation, c'était fait avant du coup, mais en fait je mets ma main à couper que Miroir l'a vu, et en fait tu retrouves complètement Mosgoos avec le phaser barré. C'est un film incroyable, il faut que vous le voyiez, etc. Et d'ailleurs, le début c'est littéralement avec les ronds qui tournent, c'est le début du chapitre. C'est ce plan avec les cadavres sur la roue, c'est le début du film en gros. C'est quasiment sûr qu'il l'a vu. Et une chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a le problème des médiums, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment adapter Berserk tel quel, et une chose à laquelle je pense notamment, c'est quand Guts se bat. Il y a des cases où en fait, ils tuent plusieurs personnes, tu fais plusieurs mouvements dans une même case, et en fait c'est avec l'espèce de swoosh, tu peux te léper, ces petits traits de gravure, enfin qui rappellent la gravure, où du coup ça a adapté. En fait il y avait une maestriale purement liée à l'art séquentiel, de dire qu'il y avait un découpage qui était fou, etc. Et ça du coup, tu peux pas l'adapter, donc il faudrait trouver des équivalents. Donc comment est-ce que dans un autre langage on pourrait... En fait il faudrait s'imprayer de l'esprit de miura, et essayer pas de copier l'art, mais de rendre hommage avec un médium qui a son code propre, qui est très différent du tien. Et là pourquoi pas, on pensait que Le Seigneur des Anos était inadaptable, il est encore un problème au Konapa, tu peux pas dire que Jackson il a fait un travail incroyable. Ça tient encore aujourd'hui, les gens sont fous dessus, c'est mérité. Donc j'ai envie de garder espoir, mais bon courage à celles et ceux qui s'en sont là-dedans, parce que putain ça va être possible. Il y a, pour rebondir sur ta question du média, et notamment de l'appréhension de l'action qui était ultra viscérale chez miura, Il y a un cinéaste, mais dans l'animation, qui aurait été excellent pour adapter son oeuvre, mais vraiment globalement. Alors, je pensais à Yoshiaki Kawajiri, qui est un cinéaste un peu oublié aujourd'hui, qui était en fait un des grands nombres de la Japanimation OAB des années 90-90. C'est lui qui a fait... On peut voir certains de ses films désormais sur Amazon Prime, qui sont La Cité Interdite et Demon City Shinjuku. Et en fait c'était un mec qui avait des thématiques qui étaient assez annexes avec Murad. Pour terminer, si vous voulez voir un équivalent de ce qui s'en approcherait, vous voyez vraiment son oeuvre, notamment de la gestion des scènes d'action. Je vous recommande Ninja Scroll et Vampire Hunter Dillust, qui pourrait être justement ce qui se rapprocherait le plus d'une adaptation de Berserk, mais réappropriée par un auteur de talent. Parce que c'était un gars qui avait justement un point commun avec Murad, mais cette fois-ci, lui, dans l'animation, c'est que c'était ultra viscérale. C'est-à-dire que ça joue beaucoup sur les ombres, les aplats de lumière, etc. Il y a un côté très expressionniste qui rend le tout ultra dynamique. C'était beau pour vous dire. Les Serwachowski et Guillermo del Toro se sont réclamés de son oeuvre au moment de faire respectivement la trilogie Matrix et Blade II en fait. C'était une de leurs références pour les scènes d'action. Donc, je vous conseille vraiment de voir l'oeuvre de Moshi Kabwajiri, si vous voulez voir une oeuvre voisine de Murad dans d'autres genres, mais qui avait une approche de la narration et des thématiques assez similaires. Et je rebondis deux secondes, parce que je ne parle que de ça, mais c'est aussi... Est-ce que Dark Souls, ce n'est pas aussi une fantastique adaptation de Berserk ? Sachant que du coup, il y a un détaquement qui ne cache pas son amour pour l'oeuvre, et que ce soit en Bloodborne, en Goode ou en Dark Souls, il y a vraiment des clins d'oeil directs. Et du coup, quelque part, je retrouve dans les Souls, dans ce côté perdu, terrifiant, etc. Il y a vraiment une musique, une ambiance que finalement je... Tu vois, mais c'est par une voie détournée, c'est par quelque chose qui ne dit pas... Mais il y a des gens qui ont fait des skims d'Berserk avec l'épée plate, machin. Enfin, tu peux assez vite te retrouver dedans, quoi. Donc, quelque part... Tu as vu le film d'animation en récent, sur Netflix, de Witcher. Justement, même si l'adaptation de Witcher, déjà, c'est très influencé par le style de K.O.G.M. mais il y a des choses qui un peu rappellent ça. Toute proportionnelle. Si vous avez d'autres questions, ou des remarques, ou des... tout ce que vous voulez... Ou dehors aussi, on ne vous oublie pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à trouver par la fenêtre. Je vois que le monsieur a un T-shirt sur Gun. Le Gun. Oui. Gustave Attenger. Non, non, on disait qu'il y avait un T-shirt avec Gun. Il y avait quand même beaucoup de connexions entre le créateur de Gun et celui de Witcher. Notamment dans les influences qu'il avait à la base, qui étaient notamment Rob de Horror. Parce qu'il disait que justement... Parce que déjà, il n'y avait pas une rivalité, mais il y avait une forme de... C'était Murat qui disait qu'il était très jaloux du créateur de Gun. Et c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec Gun, mais tout. Parce que Gun, ça a été, je pense à la SF, ce qu'a pu être Bergère dans la Marfantésie. Et en fait, il avait des inspirations communes. Notamment, qui étaient deux films de Rob de Horror, qui sont dans la chair et le sang. Et le film moins connu de Danny White Paul, qui s'arrête pas de Rob de Horror, je perds le nom. C'était, je crois, un film de sport futuriste. Enfin, voilà. Un film qui a été tourné bien après, dans la fin des années 80. Donc, si quelqu'un le dit, je le supprime. Mais pour en venir, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est deux oeuvres voisines, mais qui ont eu un impact considérable, en fait. Même dans le côté, comme on disait, très viscéral au premier abord, très hérongoro, c'est-à-dire horreur viscérale, mais qui, en fait, cachait des textes, enfin, des sous-textes, qui parlaient de thématiques universelles et, au final, très humaines, en fait. Et pareil, c'est brassé, avec beaucoup de maestria, des références communes. Mais c'est vrai qu'effectivement, Murat parlait souvent de Gun, en fait. Parce qu'il disait, il se retrouvait beaucoup là-dedans, et complexé, même, par rapport aux créateurs de Gun. Et, au final, il a réussi à s'en détacher, et à créer son oeuvre, peut-être qu'on la connaît aujourd'hui. Yes ? C'est une dimension qui manque un peu à l'oeuvre. Enfin, en ce moment, on a un manga, on a une lecture, et on a un support visuel, mais il y a un côté musical qui manque un petit peu à ce domaine. Et, je ne sais pas quel rapport vous avez, par exemple, aux musiques qui ont pu être créées pour les séries. Et, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, je sais que, par exemple, ALT est très, comment dire, familier avec le milieu musical. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, en tout cas, de ce qu'elle peut être créée ? Enfin, qu'est-ce que vous pense, en fait ? Moi, je me souviens que les musiques des animés étaient plutôt chouettes. Après, je ne les ai pas écoutées au point de… Enfin, je ne les ai pas retenues particulièrement. Moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est à mettre des musiques en fond quand je lis des choses, et j'essaie d'aller chercher des musiques qui pourraient convenir. C'est bien, mais je n'ai pas d'avis particulièrement là-dessus, à part… Soussoumou Yara Sahoa, je trouve qu'il a fait un très beau travail sur l'univers. En général, c'est l'univers de Berzer ce qu'il a fait. Je trouve que ça fait correct. Enfin, il y a des thèmes, quand même, qui restent. Alors, s'il y a un thème dans l'animé qui est incroyable, et que je vous savais qu'on avait mis en live sur Twitch le soir, ou dans l'arbre que je l'avais mis ce soir-là, et on l'a mis, et on n'a pas parlé pendant 3 minutes de la chanson, et même à travers un chat, il y avait une émotion incroyable, en rattachant ça à ce qui venait de se passer. Donc oui, ce morceau-là, en l'occurrence, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est avec des droits… Le thème de Guts, en fait. Oui, ça fait ça, mais c'est un truc… Ça, pour le coup, il m'a vraiment mis des fruits sensuels. Je suis d'accord. Et peut-être des artistes actuels, qui vous ont inspiré peut-être l'oeuvre musicalement ? Des quoi ? Des artistes musicaux qui vous ont inspiré, on va dire, une dimension, qu'on pourrait retrouver dans Berserk ? C'est difficile. C'est dur, c'est… Ben… ouais, je ne saurais pas trop dire. Ce que je vois, c'est que si on parle des groupes qui ont tous une chanson ou un nom, qui commence par Berserker, on ne va pas s'en sortir. Il y a eu des albums de… À l'époque, on avait fait le Codex Metal Room, je ne m'ai pas renseigné, et il y a un groupe notamment qui a fait un album concept autour… Un groupe de métal. Il y avait un album concept autour de l'Eclipse, et un autre autour de… Je crois que c'est plus un groupe qui s'appelle Berserker ou quelque chose comme ça. Oui, je crois. Il y a un groupe qui est vraiment en mode… On se fait un morceau par montre, mais il y avait un autre truc un peu plus dark, un peu plus mystique, je n'ai plus le nom malheureusement, mais c'était hyper effrayant parce qu'ils avaient vraiment essayé de mettre en musique l'Eclipse. Donc ça, c'était un délire très dark pour le coup, et métal. Et ça, ça m'avait marqué, j'ai plus le nom, mais tu pourras retrouver… Tu crois que c'est Disting Black pour celui de Zod et tout ça ? Je crois que c'est ça, oui, tout à fait. J'essaierai de vous retrouver le truc, mais voilà. Mais après, malheureusement, en musique, je ne m'y connais pas assez dans les compositeurs actuels. Par contre, s'il devait y avoir un film et tout, je pense que ce serait une vraie question à se poser, donc qui pourrait être capable d'amener un score qui mettrait en valeur ça ? Il y en a un qui aurait été parfait, mais il est décédé depuis bien longtemps, je pense qu'on serait d'accord avec moi, c'est Basile pour les Doris, qui est le compositeur de Conan le Barbare, de HL100, de Robocop, de Starship Troopers, etc. qui était un des piliers, on va dire, de la bande originale du film, et d'ailleurs, je dois vous avouer que lire Berzerk en écoutant la B.O. de Conan ou de HL100, ça fait son petit effet. Oui, complètement ça. Alors, je vous invite à aller écouter la version de la B.O. Ah oui. Dans Nord, c'est ça ? La version de Conan dans le Barbare en Nord ? Alors non, c'était plus pour... En fait, il y a une des versions où il s'éluge la musique, et une autre où il y a le monologue du début du film avec... Oui, il y a Macron qui dit le monologue au début... Ouais, et son monologue est incroyable. Ça fait partie aussi des trucs qui m'ont grave inspiré. Tu sais, t'arrives dans un film et t'as une voix qui... C'est un peu casse-gueule, mais tu l'as off en début, c'est comme un panneau qui t'explique le contexte du film. Mais là, dans Conan, ça me fout des frissons, j'avoue que je l'écoute. Il y a une telle... C'est grave, épique, dans la voix du type, quoi. Avec juste après la fonderie qui forme l'épée, etc. Ça a fondé tout de suite dans l'ambiance. Totalement. Est-ce que vous pensez que ça a un peu explosé, même un peu avant sa mort, que ça a un peu explosé Berserk par rapport... Comme vous disiez tout à l'heure, tout ce qui est Dark Souls, tout ce qui est Dark Fantasy, qui sort pas mal, mais même il y a des références dans certains grands films, comme dans... Enfin, grands films... qui ont une connu genre Infinity War, ou des trucs comme ça, on trouve vachement... Enfin, on trouve certaines scènes qui font référence à l'écriture, ce genre de choses. Mais est-ce que vous pensez que ça a quand même pas mal un impact... Enfin, ces dernières années, est-ce que ça s'est pas mal ressenti sur l'impact sur Berserk ? Oui. Tout simplement parce que c'est... C'est une œuvre qui justement... Je pense que c'est... Pour vous dire même que... Quand il y a des personnes qui sont pas familiarisées avec le manga, qui connaissent... Avec l'univers du manga, qui connaissent Berserk, je vais mettre à le citer, c'est qu'automatiquement, l'œuvre, elle est devenue... Elle a dépassé ce stade. C'est un peu, en fait, pour reprendre encore la même analogie, c'est un peu ce qui est arrivé, en fait, avec Dragon Ball. C'est-à-dire Dragon Ball, à la base, même si ça parait rien d'avance, à la base, c'était un truc de niche, qui après est devenu un truc de génération d'enfants qui avaient soit vu l'animé au Club Dorothée, soit qui avaient... Par la suite, on était parmi ceux qui ont relancé l'intérêt du manga en France, et depuis... 15 ans même plus. Tout le monde connaît les personnages de Goku, tout le monde sait ce que c'est le Kamehameha, sans forcément avoir lu ou même vu un épisode de Dragon Ball. C'est dans une sphère, ouais. C'est passé dans une sphère autre. Et je pense que Berserk, comme vous l'avez dit justement, c'est que c'est maintenant dans une sphère autre. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, juste, sur la vie de l'auteur, en fait, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais est-ce que des choses qu'il a vécues, on a pu en voir l'impact du manga en fait ? Il y a des arts qui sont très différents. Moi, je sais que c'est très prometteur, mais je les ai adorés. Et après, je trouvais que c'était un peu plutôt dur en fait, ou essayer de récupérer, recoller avec la florelle. C'est une sacrée question que je n'ai pas arrêté de me poser pendant l'écriture du bouquin, notamment vis-à-vis des violences sexuelles, pour tout te dire, parce que c'est un truc qui est hyper dur à meiller pendant le bouquin, parce que déjà, c'est un sujet grave qu'on a vécu, tu ne veux pas dire de conneries, et puis en même temps, il y a ce qu'on appelle le Word of God dans la fiction, c'est quand l'auteur s'est exprimé sur un truc là, il n'y a pas de Word of God là-dessus. Donc en fait, tu peux juste faire des suppositions, mais là où il y a beaucoup de gens qui critiquaient le fait que Berserk soit, on ne peut pas parler de fanservice, mais qu'il y avait un côté pour dire, allez, on va chercher des trucs, dans le manga, il y a des trucs assez glissants sur le rapport au viol, à la jeunesse, c'est un autre sujet, mais c'est un truc où on est en droit de se poser la question, pourquoi tu mets des trucs aussi en accord, parce que c'est juste pour faire des moments forts dans ton histoire, ou est-ce que, et j'avoue qu'en voyant la construction de Guts, ce qui lui arrive dans l'enfance, le fait qu'il ne veut pas qu'on le touche, et ça c'était le début du... Du coup je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il a vécu, et c'est loin de moi de valoriser quelque chose, mais je ne serais pas étonné si ça avait été une thématique qui l'avait touchée de près. Parce que, même s'il y a des moments où, je t'avoue qu'on en existe, il y a des pages avec SK et tout, j'ai passé vite, parce que je ne peux pas regarder ça, c'est trop... ça m'a mis trop mal, j'ai même du mal à me dire, je suis en train de regarder un petit manga qui passe un bon moment, non, c'est vrai ce qu'il se passe. Et du coup, moi ça m'a posé vachement de questions pour mon truc, et mon avis c'est que, il y a plein de petites choses dans le manga qui montrent qu'en tout cas je pense que c'est un sujet qu'il avait vachement à cœur, et que Guts, c'est aussi l'histoire d'un enfant détruit, aussi par ça. Et voilà. D'ailleurs, je veux juste revenir sur un petit truc, une erreur que j'ai faite dans la vidéo, mais une erreur assez marrante, c'est dans la vidéo que j'ai faite avant d'écrire le livre, j'étais encore un jeune dans la délice de Berthia, donc je dis des bêtises, et il y a un truc où j'ai eu 700 commentaires qui disaient juste non, Guts ne s'est pas vengé de Gambino, parce qu'en fait, du coup, c'est au tout début, donc c'est que simplement son père adoptif le vend à un soldat pour... Voilà. Et du coup, Guts apprend après coup que c'est son père adoptif qui l'a livré pour 3 pieds 7, et du coup, il est aviné Gambino, et puis ils se battent, et en fait, il y a un acte d'autodéfense de Guts qui tue son père adoptif. Et en fait, j'ai vu dans la vidéo, j'ai dit Guts se venge de Gambino. Mais en fait, c'est que c'est un proche témoin, en fait, il ne se venge pas, il s'autodéfend, mais du coup, moi, j'étais tellement à fond dans l'empathie avec Guts, avec ce qu'il était en train de vivre et tout, que... T'approchais, en fait. Ouais, je l'ai vu comme, que quelque part, il se venge de ce qu'il subit, alors qu'en fait, c'est pas exactement ça, mais du coup, cette erreur, elle était plus... le fait que j'avais été happé par ça dans... enfin, je trouve qu'il ne traite pas ça à la légère, quand même, je comprends qu'on puisse critiquer certaines scènes et tout, et voilà. C'est ça, moi, ma vision, c'est que je pense que c'est quand même quelqu'un qui mettait beaucoup de lui-même, et qu'il ne s'amusait pas à faire du trash pour faire du trash. Après, voilà, c'est mon avis. Non mais pour rebondir sur ça, je trouve qu'en plus, il a donné des éléments de réponse quand même sur les derniers arts, où au final, il y a des représentations qu'on ne retrouve pas dans d'autres mangas, et qu'il y a, en fait, dans Bercer, et où au final, on a des réponses, il y a des sujets où, en fait, ça n'était pas mis, comme vous disiez, pour juste faire du gore et de l'apocalypse, et derrière, ça vient aider pour la narration, ça vient aider pour l'histoire. Je suis tout à fait d'accord, je pense notamment à la reconstruction de Casca, où, en fait, tu passes tout ton temps à... Enfin, c'est quelqu'un pour qui tu as la plus grande empathie du monde, et puis d'un coup, ça devient une coquille vide, et du coup, tu étais presque frustré, et en fait, je trouve que la façon dont il essaye de recoller, et qui passe par des choses... Petites ! La pouvie forcelée, je ne sais pas si ça t'est... En fait, il y a plein de choses où tu te dis, purée, il a une construction, il y a quelque chose de très... Même psychologiquement, j'avais un petit peu regardé pour le bouquin, est-ce que ça correspondait à des profits psychologiques, etc. Et vraiment, soit il avait une espèce de ressenti qui faisait qu'il allait direct vers la vérité, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait à cœur de faire ça. Parce que quand tu m'as dit ce genre de matériel, c'est casse-gueule à tout plein de niveaux, et je trouve que, malgré tout, il a réussi à faire quelque chose qui, sur la longueur, nous montre qu'il avait une forme de respect et de conscience de toucher à des thématiques hyper dures et d'essayer de le faire de la façon la plus juste... Ouais, et sublime dans le sens sublimé, pour essayer de sortir quelque chose de l'horreur. Il y a beaucoup de ça chez Liora. Je trouvais que malgré toutes les... Il n'y a pas que le sujet-là. Dans l'Inquisition, c'est hyper dur. Les phases d'Inquisition, t'es dans le mal, quoi. Et je trouve qu'à chaque fois, il arrive à aller chercher la vie là-dedans, une forme de beauté tragique à travers Guts, à travers la trajectoire des personnages. Et moi, c'est un truc que j'ai aimé chez lui, qui m'a fait rester jusqu'au bout. Parce que s'il y avait eu que la violence, et des trucs un peu dark, ça aurait été bien, mais je pense que ça ne devrait pas toucher aussi profondément. Ouais, ça ne serait pas devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. C'est vrai que jusqu'à la fin, mon Guts qui est un chien, en fait, dans l'esprit de Casca, ça a beaucoup de sens, en fait. Il est toujours en train d'être là pour quelqu'un, un truc fou, en fait. C'est vrai que... C'est assez flou pour ne pas spoiler, mais... Oui, oui, en tout cas, ça fait partie complètement des choses où Judy Piré, il lâche pas son truc, et ça vient de loin, il nous dit des choses... Voilà. D'autres questions ? Est-ce que ça va dehors ? Je vous vois un petit peu... Les épaules un peu plus affaissées qu'au début, mais c'est normal, c'est la chaleur. Mais... N'importe vous. Je ne sais pas combien de temps il nous reste... Jusqu'à quelle heure ? Je crois que c'est une heure, et ça commence à 14h. Il est 15h14. C'est l'heure. C'est l'heure ? C'est l'heure ? En tous cas, j'espère que vous vous aurez beaucoup. Merci. ... ... ... ... ...